minutes pour nous mettre en ligne. Monsieur Hadji, je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi. Fort ensoleillé chez vous à Grenoble, fort ensoleillé chez moi à Toulouse. Donc, nous allons faire de cette heure une heure ensoleillée pour les régions qui n'en auraient pas. Bienvenue à vous, monsieur, et bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre petit à petit. Il y a déjà sept ou huit personnes. Il y a Julia qui va être dans le chat et qui va modérer tout ce qui va se passer dans le chat en essayant de bannir certains trolls qui viennent très souvent empoisonner notre chat. Bénédicte est déjà là et bien sûr, pour tous ceux qui nous rejoignent, le chat est à vous, le chat vous est ouvert et toutes les questions sont bonnes à poser. Alors, j'accueille mon invité, monsieur Hadji. Vous êtes professeur des universités honoraires, vous êtes passé par l'école normale d'instituteurs, vous êtes agrégé de philosophie et vous avez, je pense, un thème, en tout cas vu vos derniers ouvrages, un terme de prédilection qui est celui de l'évaluation. Faut-il avoir peur de l'évaluation, l'évaluation à l'école ? Et ce dernier ouvrage pour lequel vous êtes là aujourd'hui, qui est le défi d'une évaluation à visage humain. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter à cette présentation de votre personne, monsieur Hadji ? Écoutez, là je ne sais pas que et comment répondre. Est-ce que j'ai dit suffisamment une chose ? Vous avez dit l'essentiel pour ce qui concerne, comment dire, le développement scolaire, universitaire, etc. Un des titres dont je suis le plus fier est l'ancien élève d'une école normale d'instituteurs, Albertville en Savoie. Vous parliez des Troyes, on en trouve surtout dans les montagnes, donc ici au cœur des Alpes, Grenoble, au cœur des Alpes, on va essayer de se méfier des Troyes et de ne pas succomber à leurs attaques perverses, voilà. Nous allons essayer de faire pour le mieux. Sinon, que dire, j'ai travaillé donc longuement dans l'éducation nationale, mais aussi j'ai consacré plus de 20 années de ma vie, enfin je n'ai pas consacré plus de 20 années de ma vie, pendant plus de 20 ans, j'ai encadré me diriger des centres de vacances collectifs, d'adolescents essentiellement, voilà. Puis ensuite des villages de vacances, j'ai consacré mes vacances à cela et c'est une partie importante de, comment dire, de mon expérience de pédagogue et de ma vie. Comme beaucoup d'instituteurs de votre génération, vous étiez engagé sur le temps scolaire et sur le temps hors scolaire. Oui, sur tous les temps éducatifs. Exactement, tout à fait. Alors, rentrons dans ce sujet sur l'évaluation. Éclaircir la question de l'évaluation, c'est revenir sur sa définition, sur son but, c'est interroger aussi notre folie évaluative et se pencher sur nos pratiques au sein de la classe. Alors, on va essayer pendant une heure d'aborder tous ces thèmes pour interroger nos habitudes et nos représentations. Alors, si on commençait par une première question, de quelle définition de l'évaluation partirons-nous en exploration ? Quelle est l'acception de ce terme qui nous accompagnera tout au long de cette émission ? Alors, si vous me le permettez, bon, j'espère que vous allez me le permettre, sinon je ne pourrai rien dire. Mais donc, avec votre permission, je ferai, pour répondre à cette première question, trois observations. La première étant que la définition de l'évaluation est aujourd'hui l'objet de discussion. C'est des discussions souvent âpres. Plusieurs conceptions, donc chaque définition correspond à une conception, plusieurs conceptions s'affrontent. Pour les uns, c'est une opération de mesure, mais ces uns-là sont de moins en moins nombreux. Pour les autres, elle n'est qu'une opération de production d'opinion subjective qui n'a aucune rigueur. On a réduit quelquefois la notation. Et souvent, pour un certain nombre de gens, évaluer signifie noter. Notation, évaluation sont deux termes à peu près synonymes. Aujourd'hui, dans le champ social et dans le champ des réseaux sociaux, on a un peu tendance à réduire la distribution d'étoiles. Évaluer, c'est distribuer des étoiles. Deuxième observation, on peut toutefois s'accorder sur l'existence de ce qu'un de mes collègues a désigné comme étant un élément structurel constant. C'est-à-dire que l'évaluation est une opération cognitive dont on peut décrire un élément constitutif, un élément structurel. Il y a une structure qui, quels que soient les champs dans lesquels elle s'exerce, quelle que soit la force, l'intensité de cette évaluation, on retrouve cette même structure à l'œuvre. Alors, cette structure, j'essaye de la mimer, d'ailleurs, comme ça. C'est, j'entends par évaluation, l'opération cognitive, c'est une opération cognitive, c'est-à-dire donc qui implique un traitement, une régulation qui est faite par le cerveau. C'est l'opération cognitive par laquelle on se prononce sur, je me prononce sur la façon dont une réalité, donc la réalité elle est dessous, je la regarde par-dessus, un peu comme un cosmonaute, et je me prononce sur la façon dont la réalité est acceptable ou non par référence à des attentes. Oui, on pourrait prendre l'image du cosmonaute qui est là-haut dans sa station orbitale et puis qui voit la Terre dessous. Est-ce qu'elle est conforme à ses attentes ? Elle est belle ? Elle ne l'est pas ? En général, elle est très belle, etc. Et donc, c'est cette opération de mise en rapport entre un système d'attente et une réalité qui définit, pour moi, l'opération cognitive d'évaluation. Si bien que, pour pouvoir évaluer, et j'en aurais terminé avec votre première question, il faut remplir toujours deux conditions. La première et la plus essentielle étant de savoir ce que l'on est en droit d'attente de la réalité, qu'il s'agisse d'un élève, d'une action sociale, d'un restaurant, d'un plat, d'une émission, d'un live, etc. Qu'est-on en droit d'attente de ce live ? Si on veut l'évaluer, il faut d'abord répondre à cette question préalable. C'est la première condition. La deuxième condition étant d'observer et d'analyser, d'observer pour analyser cette réalité, afin d'y trouver ou non des signes de satisfaction de ses attentes. En accomplissant cette opération de mise en rapport, système d'attente, et puis un certain nombre de choses prélevées dans la réalité, observées dans la réalité, je dis la valeur de la réalité. Et je pense qu'on peut terminer par ce point-là. Évaluer, c'est se prononcer sur la valeur, c'est dire la valeur, c'est attribuer de la valeur. Et l'évaluation se termine toujours par un jugement d'attribution de valeur, un jugement appréciatif. Le live, il était où ? Nous, nous, nous endormions. Ou alors, oui, si, c'était le divin. Tout dépend de ses attentes, de ce que l'on était, qu'on pensait être en droit d'attendre d'eux. Mais du coup, avec cette définition, on voit bien que la folie évaluative de notre monde n'est pas tout à fait en relation avec votre définition et qu'il y a une démarche bien plus complexe que celle que l'on réalise quand on met un pouce en l'air ou qu'on met une petite étoile ou deux étoiles. Et du coup, parlons de cette folie évaluative de notre monde. Pourquoi on en est arrivé à tout évaluer ? Est-ce que c'est nécessaire ? Et dans votre dernier ouvrage, vous parlez du rapport au temps et je l'ai trouvé intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette folie évaluative de notre monde ? Oui. Vous avez fait allusion à la façon dont se traduit ou finit par s'exprimer cette folie évaluative. Comment dire ? Il y a une double dimension. Il y a la dimension de folie qui nous prend et puis cette folie se traduit par, s'exprime aussi dans la façon d'évaluer et ça se traduit par, comme les romains, c'est le pouce en l'air. Alors, comment en est-on arrivé là ? Je dirais qu'il y a aujourd'hui comme une hypertrophie, c'est-à-dire un développement maladif de l'activité cognitive d'évaluation. On constate à la fois une expansion et une extension. Alors, une expansion, c'est-à-dire que dans tous les domaines, quel que soit le domaine, l'évaluation prend de plus en plus d'importance. Dans la formation, dans le domaine de la formation, l'éducation, un des derniers mots du ministre de l'Éducation nationale était « Ah, semble-t-il, les résultats sont améliorés. » Oui, tout à fait. On parle d'évaluation de plus en plus. Et puis, de plus en plus de domaines sont concernés, touchés, par l'extension de cette pratique. on évalue tout. On évalue celui qui vient de nous livrer un repas. On évalue… Voilà, je viens d'acheter un livre, mais on ne peut pas donner de nom. Enfin, la FNAC, voilà. On me l'a livré. Et maintenant, on me demande d'évaluer. D'évaluer quoi ? Eh bien, le service, d'évaluer. Donc, ça n'arrête pas. Pourquoi cette inflation ? Alors, cette question nous invite à réfléchir à, comment dire, aux sources, au dynamisme, aux dynamiques dont l'évaluation est issue. Et en fait, il me semble que on peut décrire trois dynamiques qui correspondraient à trois pulsions. Je vais appeler ça des pulsions. Et ceci est d'autant plus important. Je pense que ces dynamiques prennent d'autant plus d'importance que l'homme est un être, et c'est ce que j'ai tenté de décrire à propos du temps, un être qui, comme l'exprimait Lévinas dans Totalité et Infini, est un être qui n'est pas d'un seul coup. Donc, j'ai besoin de me construire. Je suis en développement. Ça signifie que je ne suis jamais totalement présent dans ce que je suis actuellement. Il y a toujours en moi de la potentialité, du pouvoir pour aller plus loin. Alors, cela étant, j'ai besoin à tout moment de savoir où j'en suis. Et ici, se rencontre cette première pulsion d'ordre épistémique, je vais dire, qui concerne la connaissance, j'ai besoin de savoir où j'en suis par rapport à des buts ou à des objectifs. de ce point de vue, vivre sans évaluer reviendrait à avancer les yeux fermés. Le recours à l'évaluation est donc, du point de vue de l'action, totalement nécessaire, ou pour ne pas dire salutaire. c'est la principale raison de l'existence et de l'expansion du travail évaluatif. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. On répond à une pulsion d'ordre épistémique. Mais cette pulsion, on va rencontrer une deuxième, et c'est là que les choses commencent à se compliquer, qui est d'ordre axiologique, c'est-à-dire, qui consiste, qui est l'envie, la tentation, le besoin de dire la valeur. L'évaluation, et on l'a noté en commençant, consiste précisément à dire la valeur d'une réalité. Je dirais que l'homme est un animal qui ne peut pas s'empêcher de formuler des jugements de valeur. C'est toute façon d'honneur, mais en même temps, cela peut entraîner des dérives tout à fait regrettables. En effet, la formulation de jugement de valeur soulève immanquablement la question, mais qu'est-ce qui fonde les valeurs ? Que valent les valeurs auxquelles on croit ? Est-ce que ce que l'on tient pour une valeur est vraiment une valeur ? Et au nom de quoi ? Et pourquoi ? Si bien que l'ambiguïté même de la notion de valeur alerte sur les périls qui guettent le travail évaluatif. L'évaluation est vite en grand danger dans la mesure où on ne s'interroge pas sur ce qui légitime les valeurs au nom desquelles on tranche et on juge. Et c'est alors que le risque devient majeur quand les deux premières pulsions rencontrent la troisième qui est d'ordre économique. le risque étant de réduire la notion de valeur à la valeur économique. Et à ce moment-là dans un système économique voué à la recherche du profit on va chosifier les individus les personnes humaines comme tout le reste on va évaluer pour faciliter des mécanismes producteurs de profit. On pourrait dire pour mettre de l'huile dans les rouages d'un fonctionnement commercial. Dans un contexte d'ubérisation de l'économie les pratiques d'évaluation sauvages sommaires sauvages comment dire du point de vue de ce qui leur donne du sens et du point de vue de leur valeur éthique et sommaires du point de vue de la méthodologie ces pratiques vont se multiplier. Seul le résultat compte. ce qui compte c'est d'avoir de pouvoir mettre sur le marché des objets que l'on va s'arracher ce qui compte c'est d'avoir des modèles prescripteurs à exhiber ce sont ceux que l'on appelle aujourd'hui les influenceurs et ces influenceurs vont nous conduire à accepter sans discussion des pratiques d'évaluation qui se traduisent par la mise des toiles sans qu'on sache où elles proviennent et sans qu'on sache selon quelle démarche on a pu attribuer ces étoiles sur ce point là j'ai entendu récemment qu'une enseigne de matériel de matériel technique comment on appelle ça de bricolage vient de décider de retirer bien de s'engager de retirer du marché de retirer de ses rayons les objets qui n'obtiendraient pas une note au moins égale à trois étoiles alors si vous n'avez obtenu trois étoiles obtenu comment ? on ne s'en inquiète pas et personne ne s'interroge sur la façon dont on a procédé et bien vous devez disparaître du marché alors le risque est que les individus qui ne sont pas des individus trois étoiles risquent de disparaître du marché c'est à dire de l'attention c'est à dire de sombrer dans l'invisibilité et cela pose le problème de l'évaluation touchant des personnes et touchant donc comment dire ce qui fait se prononçant sur ce qui peut faire la valeur intrinsèque de chacune des personnes et pour illustrer ce que votre propos je conseille un épisode de la série dystopique Black Mirror sur la notation des gens qui va absolument dans ce sens et qui est très illustrative alors merci beaucoup pour cette réponse très synthétique avant d'entrer dans les murs de la classe parce que c'est ça qui va nous intéresser à un moment est-ce que vous pouvez nous présenter les biais qui rendent l'évaluation non objective alors c'est un vrai paradoxe parce qu'on imagine finalement que dès qu'on est sur un processus dit évaluatif on rentre vers l'objectif on est dans l'objectivité alors quels sont ces biais qui rendent l'évaluation non objective vous avez parlé de paradoxe en disant il y a quelque chose de paradoxal puisqu'on évalue semble-t-il pour dire la vérité des choses mais pour être juste alors que l'évaluation est soumise à de nombreux biais victimes de nombreux biais de nombreux biais pardon alors je voudrais faire observer tout d'abord qu'il y a deux problèmes différents qu'il convient d'affronter l'un après l'autre ou l'un après l'autre je ne sais pas mais enfin il faut traiter les deux il y a le problème de l'objectivité de l'évolution et le problème de la justice de la valeur des valeurs que l'on met en oeuvre il faut traiter chacun de façon sérieuse et la question des biais concerne les deux mais essentiellement le problème de l'objectivité la deuxième observation que l'on peut faire est que il y a bien un paradoxe et le vrai paradoxe c'est celui auquel s'est heurté ce que l'on appelait la dosimologie alors la dosimologie c'est un courant de recherche un courant de travail qui s'est développé essentiellement à la fin de la première moitié du siècle précédent déjà en France on a bénéficié entre autres des travaux d'Henri Pierron qui a publié examen et dosimologie la dosimologie est partie avec l'ambition d'affermir les pratiques d'évaluation en les rendant plus objectives comment ? par un travail de portant sur les procédures d'examen de notation mais la dosimologie qui se voulait donc science des examens c'est l'étymologie a démontré en fait que l'examen n'était pas une science et il me semble que c'est là que réside le paradoxe qu'il a qu'il a ruiné comme démarche de recherche la dosimologie est toujours malheureuse parce que alors que l'on part avec le ferme espoir de rendre l'évaluation plus objective tout ce que l'on fait montre que on n'atteindra pas en évaluant une objectivité semblable à celle qui atteignent les pratiques scientifiques quand en physique on pèse un objet on n'est pas du tout dans le même ordre de choses l'évaluation doit faire son deuil de sa prétention à être une pratique de mesure alors j'en tire déjà des enseignements avant de développer de décrire très rapidement les principaux biais qui ont été mis en évidence essentiellement par la recherche en dosimologie mais l'enseignement que l'on peut en tirer est que si tel est le cas il faut changer de modèle c'est-à-dire passer du modèle d'un modèle de la mesure abandonner la conviction que évaluer c'est mesuré que l'évaluation est une pratique de mesure et le remplacer substituer à ce modèle le modèle d'un nécessaire je dirais mais périlleux travail de construction de jugement appréciatif il faut créer les conditions d'une construction défendable de ces jugements et c'est dans cette direction que l'on peut-être on arrivera à une certaine objectivité alors je réponds enfin vraiment enfin j'essaye de répondre enfin directement à votre question la dosimologie a mis en évidence l'existence de très nombreuses causes de biais le fait dominant le fait massif étant pouvant être comment dire désigné par un terme celui de divergence ce que l'on a mis en évidence c'est le fait dominant ce sont des divergences qui traduisent la variabilité des jugements divergence entre examinateurs divergence entre échelle de notation divergence entre jugement les mêmes les mêmes examinateurs n'attribuent pas les mêmes notes aux mêmes performances ils n'utilisent pas les mêmes échelles de 0 à 20 ou de 5 à 15 ils ne jugent pas de la même façon eux-mêmes ne jugent pas de la même façon les mêmes produits à des moments différents donc cette divergence ces divergences sont un phénomène massif on essaie d'en comprendre l'origine dans l'espoir de maîtriser les causes de biais et en fait on peut distinguer de mon point de vue deux grandes séries de biais la première série est celle que l'on trouve du côté des phénomènes d'ordre que je désignerais comme étant d'ordre technique c'est il y a des biais qui sont propres à des mécanismes en jeu essentiellement dans la correction des copies et la docimologie a porté d'abord sur le travail de correction des copies alors pour aller très rapidement des effets d'ordre la note de la copie va dépendre de sa place dans un lot en général il y a surévaluation du premier tiers des copies et puis dévalorisation moindre évaluation des copies situées dans le dernier tiers on a mis en évidence des effets de contraste une même copie n'obtient pas la même note selon qu'elle est derrière une bonne copie ou derrière une mauvaise copie derrière une bonne copie on obtient une moins bonne note que derrière une mauvaise copie effet de contraste ou des effets dus à la dynamique du recueil de l'information c'est-à-dire que si votre travail propose présent d'emblée beaucoup d'imperfections elle obtiendra une moins bonne note que si ces imperfections se trouvent dans la deuxième partie du travail mais ceci les auditeurs spectateurs l'auront observé ne concerne essentiellement que les copies alors que les autres biais et qui sont beaucoup plus préoccupants sont à rechercher du côté des phénomènes d'ordre psychosocial car l'instrument évaluateur qui est l'enseignant qui note celui qui évalue ne peut pas faire abstraction de sa subjectivité et ainsi il va être victime entre autres choses par exemple de mécanismes de mécanismes psychiques telles que l'effet inducteur des pré-conceptualisations on parle aussi de biais d'apriorisme la possession d'informations a priori sur la personne évaluée produit comment dire biaise le jugement que l'on va formuler Noiset et Cavernic qui ont beaucoup étudié ces phénomènes là parlent d'effet d'assimilation on assimile une production à un niveau scolaire quand on connaît le niveau scolaire d'un élève la note que l'on va attribuer à un travail tente à se rapprocher du niveau qui a été donné donc il y a l'assimilation au niveau scolaire un statut un statut scolaire les appréciations d'un élève que l'on sait être bon dans une classe auront au meilleur sort que les travaux seront mieux appréciés on pourra voir mettre en évidence des effets de halo il y a halo d'une dimension sur une autre une dimension d'état sur une autre il y aura des phénomènes de stéréotypie on a tendance à enfermer un élève dans un même niveau de production c'est un phénomène surtout dangereux quand il s'agit de stéréotypes négatifs par exemple une image négative pèse sur les filles en mathématiques donc c'est un effet de stéréotypie le marquage social on désigne les élèves comme bon ou mauvais pèse aussi sur les performances on a mis en évidence de façon très claire ce que l'on a appelé l'effet pygmalion ou l'effet de prophétie auto-réalisatrice si l'on indique à des évaluateurs que tel individu va obtenir de bons résultats il risque de très bien se développer on constate qu'il obtient de meilleures notes que si on donne concernant le même individu à d'autres évaluateurs l'information qui est fausse selon laquelle il risque d'obtenir dans l'avenir de moins bons résultats prophétie auto-réalisatrice etc alors on parle aussi de corrélation illusoire lorsque par exemple l'apparence physique ou l'attractivité du visage est corrélée dans l'idée de l'évaluateur avec le fait qu'il va produire de bons résultats la liste des possibles influenceurs de tout ce qui peut alors j'ai essayé de dresser la liste de tout ce qui pouvait influencer le jugement mais c'est on plie sous le poids des influenceurs possibles niveau de la classe niveau de l'établissement avec le problème du contexte du contexte de scolarisation qui fait beaucoup de problèmes aujourd'hui pour le choix du lycée et pour le contrôle continu un élève qui est scolarisé dans un lycée où le niveau scolaire est élevé risque d'être soumis à une notation à une évaluation plus sévère que l'élève qui se trouve dans un lycée où le niveau scolaire est plus faible alors quand on tient compte des notes obtenues d'une part pour le baccalauréat contrôle continu et d'autre part pour l'inscription à l'université les formations universitaires font leur choix en se fondant sur les résultats et les notes obtenues dans l'année contrôle continu on voit bien qu'il y a des biais qui risquent de faire en sorte que l'évaluation ne sera jamais quelque chose de totalement objectif mais du coup votre conclusion conclusion c'est vous qui l'a donné moi j'avais envie peut-être de vous orienter je ne vous entends plus je vous ai retrouvé mais c'est la question que vous alliez me poser mais que simplement l'objectivité est une conquête tout à fait c'est une conquête elle sera le fruit de la mise en oeuvre d'une démarche rigoureuse qu'il y a donc qu'il y a donc lieu de connaître d'identifier et de mettre en oeuvre merci pour cet exposé qui est sans appel l'évaluation en tout cas telle qu'on la pratique est non objective et ça en fait je crois qu'il faut l'accepter et faire le deuil de ces pratiques que l'on estime être objective et pour passer à quelque chose qui serait plus objectif vous proposez dans votre livre ce que vous appelez la démarche simplifiée d'évaluation rigoureuse du coup est-ce que vous pouvez nous exposer sous quelles conditions une évaluation peut-elle tendre à devenir objective je vais essayer oui je n'en doute pas donc nous partons de l'idée que l'évaluation n'est jamais pardon l'objectivité en évaluation ne peut être que le résultat d'une conquête tout à fait et d'une démarche et d'une démarche structurée en tenant à la mise en oeuvre d'une méthodologie adéquate d'où l'importance de la méthodologie et j'ai même écrit je crois dans le défi d'une évaluation au visage humain qui concerne enfin qui s'est intéressé beaucoup à la dimension éthique du défi auquel est confrontée l'évaluation mais j'ai essayé de montrer aussi quelle était l'importance première de la problématique méthodologique et j'ai cru pouvoir parler d'un devoir d'excellence méthodologique qui est le premier devoir de l'évaluateur envers les évalués surtout lorsque ceux-ci appartiennent à des catégories plus en difficulté que d'autres on a un devoir d'excellence méthodologique alors pour répondre à cette question tout d'abord pourquoi j'ai en effet j'ai parlé d'une méthode d'une démarche simplifiée d'évaluation rigoureuse mais pourquoi simplifier première observation ce qualificatif a deux sens par rapport à une démarche plus complète d'inspiration expérimentale qui a été proposée par François Le Poultier mais qui démarche qui dans l'idéal implique la comparaison possible avec les résultats d'un groupe témoin démarche expérimentale et puis qui accorde par ailleurs une grande importance à la mesure des moyens et il m'a semblé que ces deux ces deux dimensions-là étaient un peu hors d'atteinte de l'évaluateur lambda l'évaluateur de base que je suis que j'étais quand j'évaluais des étudiants que je suis quand j'évalue quand j'évalue le livre que je viens de le service de celui qui m'a mis le livre à la maison etc. donc on ne peut pas il n'est pas possible d'accorder entre autres au problème des moyens mis en œuvre l'importance que ce problème doit avoir dans les pratiques d'évaluation mais ça concerne essentiellement par exemple l'évaluation des actions de formation l'évaluation des actions sociales est-ce que l'on a mis en œuvre les moyens qu'il fallait et suffisamment de moyens il faut donc faire une analyse de moyens j'ai pensé que pour les évaluateurs donc de base que nous étions en tant qu'enseignants au quotidien dans notre classe on pouvait faire relativement abstraction de cette question-là à laquelle j'ai accordé quelques pages mais enfin ça n'est pas l'essentiel pour essayer de vraiment identifier une méthode qui nous donnait toutes les chances d'être sinon le plus objectif que l'on pouvait être mais le moins inobjectif possible tout à fait exactement tendre vert deuxième observation mais pourquoi une démarche parce que l'évaluation ne se réduit jamais à ce que je désigne comme le geste évaluatif celui que j'ai tenté de mimer quand on se prononce sur la valeur d'une réalité par rapport à des attentes pour pouvoir se prononcer sur la valeur d'une réalité par rapport à des attentes il a fallu s'inscrire dans une démarche et si l'on ne s'inscrit pas dans cette démarche et bien que fait-on on va accepter de mettre des étoiles au restaurant de donner un avis avis vérifié sur un livre je fais un livre on me demande mon avis mais vous avez ça vous prend deux minutes donc en deux minutes je peux donner mon avis avez vérifié par qui par personne voilà ce à quoi il faut absolument échapper alors il me semble qu'en dehors d'une démarche d'évaluation en dehors de l'inscription dans une démarche d'évaluation inscription concrète dans cette démarche on ne pourra pas prétendre à l'objectivité comment est-ce que je sais cela qu'est-ce qui légitime cette démarche et qu'est-ce qui m'autorise à penser que c'est ainsi qu'il faut faire c'est simplement un travail d'analyse du processus évaluatif j'ai constaté qu'il y avait consensus chez les chercheurs sur l'élément structurel de l'acte que j'ai décrit et il y a également consensus chez la plupart des chercheurs sur la nécessité de s'inscrire dans une dynamique qui prend du temps ne serait-ce peut-être que parce que l'homme est un être qui vit dans le temps justement et qui n'est jamais qui est toujours un peu à côté de ce qu'il est moi je dis qu'il est un peu à côté de ses ponts tout le temps voilà l'être humain qui n'est jamais donné d'un seul coup pour parler sérieusement comme notre ami Lévinas en quoi consiste cette démarche pour essayer d'aller à l'essentiel je dirais que pour avoir des chances d'évaluer avec le plus d'objectivité possible il faut et il suffit de premièrement identifier ces objectifs les objectifs de l'action les objectifs du travail quel travail le travail social ou bien le travail éducatif dire ce qu'on était en droit d'espérer de l'action de la personne évaluée faute de quoi on évalue dans le vide ou à la veuglette dans un deuxième temps il faut déterminer des espaces d'observation c'est-à-dire dire où il faudra ce qu'il faudra regarder pour essayer de trouver des signes permettant de trancher de l'acceptabilité ou non de la réalité évaluée et dans un troisième temps il faudra grâce à une observation analytique de cette réalité qui peut être une copie qui peut être une prestation qui peut être un comportement pendant cinq minutes une heure deux heures etc. de rechercher des signes concrets de réussite ou d'échec faute de quoi on ne pourra pas se prononcer d'une façon défendable on dit souvent que l'évaluée est quelqu'un qui doit rendre des comptes l'évaluation c'est une opération qui permet de rendre des comptes à des décideurs à l'éducation nationale à des bailleurs sociaux à des collectivités locales ou territoriales mais je dirais que l'évaluateur doit aussi rendre des comptes à ceux qui l'évaluent et pour rendre des comptes à ceux qui l'évaluent il a besoin d'exhiber de présenter des éléments probants des signes qui montrent qu'on va dans la bonne direction qu'on y est allé ou bien non et ces signes ne peuvent être relevés comme tels que s'ils s'inscrivent dans cette dynamique qui va des attentes aux espaces d'observation puis aux faits probants que l'on a pu prélever grâce à la lecture accomplie dans les espaces d'observation voilà pour l'essentiel en quoi consiste cette méthode cette démarche vous parlez d'ailleurs de deux impératifs à respecter pour les évaluateurs est-ce que vous voulez bien nous en parler oui rapidement parce qu'en même temps je surveille exactement oui parce qu'après on ira vite à notre question 6 concernant les murs de la classe justement oui les murs de la classe et puis voir ce que peut donner cette démarche tout à fait pour ce qui concerne l'évaluation des élèves et pour ce qui concerne l'évaluation des enseignants exactement donc c'est deux impératifs impossible de ne pas aborder même rapidement la dimension éthique car l'évaluation doit être juste il n'est pas facile de dire en quoi consiste la justice là j'aime bien ce que Pascal écrit à ce sujet si les juges avaient la véritable justice ils n'auraient que faire des bonnets carrés si on avait la véritable évaluation on n'aurait que faire du pouce etc. voilà on ne peut pas se contenter de la légitimité d'institution car ce qui rend légitime le discours des évaluateurs c'est leur appartenance à une institution à partir du moment où je suis un enseignant comment dire certifié certifié d'une façon générale certifié agrégé tout ce que vous voulez mon évaluation doit être tenue pour juste et objective et juste mais cette comment dire légitimité d'institution ne suffit pas aucun enseignant n'est à l'abri d'abus de pouvoir on ne peut pas se contenter de vérifier qu'ils ne sont jamais vérifiés alors que faire il faut se lancer dans une réflexion philosophique qui concerne l'éthique et j'ai tenté de le faire en affrontant les défis d'ordre éthique que les évaluateurs sont contraints d'affronter alors quatre défis je ne peux pas entrer dans le détail de ces défis ceux qui sont intéressés pourront lire la deuxième partie de l'ouvrage le défi d'une évaluation etc qui est essentiellement centré sur ces défis d'ordre éthique j'ai tenté d'aboutir à ce que j'appelais une éthique de l'agir évaluationnel et cette recherche m'a permis d'identifier les défis deux impératifs catégoriques le premier impératif étant mis en évidence par une étude de la tentative d'évaluer le bonheur pour pouvoir évaluer le bonheur il faudrait répondre à la question qu'est-ce qu'une vie d'être humain vraiment digne de ce nom réponse je me suis appuyé sur Kant merci Emmanuel Kant c'est l'avis de quelqu'un qui a une dignité pas simplement un prix qui est une personne et pas une chose qui est une fin en soi et jamais simplement un moyen d'où le premier impératif traiter toujours ce qu'on évalue en particulier les élèves comme des fins en soi et jamais simplement comme des moyens je dirais je ferais observer qu'on est ici au cœur de problèmes qui surgissent aujourd'hui comme des problèmes cardinaux dans les questions d'inceste ou de consentement sexuel toujours traiter ceux que l'on évalue ou ceux avec qui l'on agit comme des fins en soi et jamais simplement comme des moyens et là on a une réponse à tout pour ce qui concerne l'éthique de ce point de vue là le deuxième impératif se découvre dans une interrogation sur la possibilité d'une évaluation que je qualifie d'évaluation libre de peur qui ne serait pas menaçante et ici on découvre une règle minimale et universelle de l'éthique qui comme l'a montré Schopenhauer et je pense que toute éthique revient à cette doit s'inspirer de cette maxime ne jamais nuire l'éminème l'a aidé écrit Schopenhauer mais au contraire toujours essayer d'aider immo omnes quantum potes c'est-à-dire tout le temps autant que tu le peux you are aid voilà c'est le deuxième impératif toujours faire quelque chose d'utile à ce qu'on évoque il me semble que si on respecte ces deux impératifs on est sûr sinon d'être juste mais du moins selon ma formule de ne pas être trop injuste trop injuste et effectivement j'espère que l'éthique me pardonnera de l'avoir à Bordeaux aussi rapidement parce que c'est vraiment une dimension essentielle oui tout à fait vous avez raison c'est pour développer tout cela voilà non mais c'est surtout qu'effectivement il faut faire des choix et ce ne sont pas des choix de valeur justement ce sont des choix pragmatiques je vais je vais profiter de cet interstice pour proposer ce que dit Mohamed Mohamed parle enfin pose une question comment demander d'être objectif lors d'évaluation alors qu'on cherche toujours à former cette fameuse courbe de Gauss alors j'imagine que Mohamed là nous parle de la constante macabre qui est l'un des biais aussi dont vous avez fait la liste précédemment oui et merci Mohamed parce que c'est un oubli un oubli coupable dans les causes de biais j'aurais dû à l'évidence j'avais noté parler de la constante macabre mise en évidence par André Antiby tout à fait qui est un phénomène de surestimation des écarts à l'intérieur d'une classe alors à l'intérieur d'une classe on a tendance à surestimer les écarts entre les extrêmes et la constante macabre et cette courbe de course ou courbe en cloche qui porte bien son nom c'est une cloche en gros et toujours pratiquement toujours les élèves se répartissent en trois tas pas bon du tout moyen et puis très bon et quel que soit le niveau quel que soit on retrouve cette répartition quelle que soit la composition alors comment on demande des êtres objectifs alors qu'on cherche toujours à former précisément la première façon d'être objectif c'est de ne pas céder à la tentation de former cette courbe en cloche tout à fait on arrive au fond de l'idéologie des dons oui parce que on suppose que comment dire les performances scolaires ou là on est au niveau des performances scolaires sont dépendent de qualités immuables chez les uns comme chez les autres donc certains y arriveront toujours d'autres n'y arriveront jamais mais il suffit d'essayer de voir la réalité des niveaux la réalité des performances et de voir cette réalité par référence à des attentes qui sont légitimes on ne peut pas attendre de certains des comportements qu'ils ne sont pas capables d'atteindre en fonction de prérequis que l'on ne se serait même pas donné la peine de leur permettre d'acquérir donc il faut lutter contre la tentation de distribuer les élèves et les notes quand ça se traduit par des notes dans tout l'éventail de la notation possible en faisant trois grands tas et il faut essayer de voir ce qu'il en a exactement de chacun et il me semble qu'en s'inscrivant dans une démarche raisonnable et raisonnée d'évaluation rigoureuse on diminue les malchances de succomber aux causes de biais alors je ne sais pas si ça répond à la question de Mohamed et peut-être pour inspirer les personnes qui sont là vous dire en tout cas pour les collègues du secondaire de vous rapprocher du kit évaluation secondaire que nous avons produit ou en tout cas que Marie-Camille Coudert a produit et qui est en ligne depuis la fin de la semaine dernière et qui aborde tout à fait ces problématiques de la notation de la dosimologie et je vous conseille vraiment c'est tout à fait en lien avec tout ce que vous venez de nous dire alors je regarde l'heure il nous reste un quart d'heure et on a deux questions vraiment importantes allez rentrons dans les murs de la classe comment cette démarche que vous venez de nous proposer en trois étapes peut rentrer dans les murs de la classe et comment on fait pour se l'approprier dans nos pratiques évaluatives au quotidien tout compte fait c'est assez facile de s'approprier la démarche et je pense qu'à partir du moment où on a compris le principe c'est-à-dire la nécessité de s'inscrire dans une dynamique il n'y a pas de difficultés majeures d'autant plus que et là il faut rendre justice à l'administration de l'éducation nationale on dispose souvent d'une somme d'outils qui permettent d'aller très vite et d'aller à l'essentiel alors là j'en ai quelques-uns mais ce sont des extraits du BO alors quels outils je reprends la démarche en trois temps qu'est-on premier temps il s'agit de dire ce que l'on était en droit d'attendre alors là nous ne parlons plus que des élèves nous sommes à l'intérieur du système scolaire qu'est-on en droit d'attendre des élèves ce n'est pas moi qui vais répondre je ne suis pas libre de répondre j'ai accepté de travailler comme enseignant d'abord dans le secondaire puis dans le supérieur voilà pour l'éducation nationale l'éducation nationale me fixe les objectifs alors pour un professeur c'est quelqu'un qui va travailler à l'école élémentaire dans un collège ou dans un lycée où trouve-t-on ces objectifs deux sources fondamentales les programmes officiels et le socle commun de connaissances de compétences et de culture que faire pour mettre en oeuvre cette méthode la première chose est de lire les programmes de les analyser de lire le socle commun de connaissances de compétences et de culture de voir quels sont les comment dire les domaines d'enseignement évoqués voire imposés par tant les programmes que le socle commun et puis d'essayer de mettre de l'ordre dans ce maquis parce qu'il me semble que l'on a un maquis de termes de choses à l'ordre de réalité et c'est les termes sont alors on désigne des grands champs d'attente mais les mêmes réalités peuvent être désignées par des noms différents selon les documents par exemple dans les programmes et dans le socle et puis la façon de désigner à l'intérieur du socle ou des programmes change selon les années alors il faut s'y retrouver et c'est finalement très simple de s'y retrouver en général les programmes comme le socle désignent des grands domaines d'action éducative par exemple dans le socle commun il y en a 5 il y a 5 grands domaines donc il suffit et ces 5 grands domaines correspondent à 5 champs de travail éducatif donc qui vont ouvrir par le fait même 5 espaces d'observation il faudra voir ce que l'on a produit dans chacun de ces 5 champs et qui nous invite à rechercher des signes probants à l'intérieur de chacun de ces 5 champs alors pour le le socle je vais prendre un seul exemple domaine 1 les langages pour penser et communiquer il y a comme ceci 5 domaines les textes définissent des objectifs de connaissance ou de compétence alors il faudra identifier les principaux objectifs de connaissance ou de compétence et c'est à partir de là que l'on verra quels sont les espaces d'observation alors peut-être le plus simple serait donc on a les textes désignent des champs d'attente ou domaine d'activité domaine d'enseignement puis à l'intérieur de chaque champ chaque champ pardon des objectifs et ou des objets d'enseignement puis en général des compétences attendues alors l'objectif de travail est d'arriver à identifier clairement des compétences attendues voilà à la fin de cette étape on a identifié des compétences attendues je prends un exemple simple parce que je l'ai pris dans le programme de maternelle domaine d'activité ou champ d'apprentissage agir et s'exprimer avec son corps donc il y a tout un champ qui est ouvert à propos de ces apprentissages agir et s'exprimer avec son corps un objectif d'enseignement possible est de construire un répertoire moteur c'est un objectif à cet objectif correspondent des objets d'enseignement un ensemble d'actions motrices fondamentales je vais enseigner des actions de locomotion l'enseignement va concerner des actions de locomotion des actions d'équilibre ou bien des manipulations on espère que tout ceci débouchera sur des compétences compétences attendues là le programme en désigne deux courir vite en ligne droite ou danser en concordance avec la musique et avec les autres voilà une fois que je sais très clairement quelles sont les compétences visées par mon enseignement je vais pouvoir rechercher des champs d'exploration d'observation dans chacune pour chacune de ces grandes compétences et puis je pourrais identifier des effets provents voilà alors la deuxième est-ce que c'est je passe à la deuxième phase oui tout à fait donc la deuxième phase ou deuxième étape consiste à identifier des types ou des familles d'activités on peut raisonner en termes de familles d'activités d'activités qui peuvent donner aux élèves l'occasion de montrer qu'ils sont capables de montrer qu'ils maîtrisent une compétence dans ce champ d'activités je vais introduire et ça sera le travail propre de l'évaluation ce que l'on peut appeler un déclencheur quelque chose qui va déclencher un comportement c'est un sujet de travail c'est un exercice c'est un thème de travail qui va déclencher un comportement évaluable parce que observable chaque famille d'activités constitue ainsi un espace d'observation alors exemple l'exemple le plus peut-être le plus clair et pour être rapide que je peux prendre sera celui de l'éducation artistique et culturelle il y a un texte je me réfère à une circulaire définissant les parcours d'éducation artistique et culturelle que je trouve très bien fait je n'attends plus rien personnellement de l'administration de l'éducation nationale maintenant je suis donc professeur honoraire plus rien ne peut m'atteindre mais je trouve que c'est bien fait alors je le dis c'est une évaluation ce texte dit que l'éducation artistique et culturelle se déploie dans trois champs d'action qui constituent ces trois piliers des rencontres avec des artistes des artisans des lieux d'enseignement des lieux de création etc c'est un peu difficile en ce moment voilà des pratiques dans des domaines artistiques différenciés et puis des connaissances il y a donc trois piliers trois grands champs de travail et il y aura trois grands champs d'évaluation voilà il va falloir observer les élèves dans ces trois grands champs la troisième partie de la circulaire définit les objectifs de formation en éducation artistique et culturelle et ça s'organise autour de ces trois piliers rencontre l'élève a dû rencontrer dans ce champ là des grands objectifs de formation cultiver sa sensibilité échanger avec un artiste etc on a autant de sous champs d'observation est-ce qu'il y a eu des échanges avec des artistes lesquels quand comment est-ce qu'on peut trouver et c'est la troisième phase dans ce que l'on aura pu observer des échanges avec des artistes des signes qui montrent que les élèves ont été capables de mieux sont devenus capables de mieux appréhender des œuvres d'art sont devenus capables éventuellement à partir de là de production artistique etc c'est dans là il faut absolument avoir identifié ces champs d'observation donc ici il y en a trois rencontrer expérimenter et puis s'approprier des connaissances et on voit bien qu'une évaluation ne peut pas concerner simplement des connaissances qu'il a fallu s'approprier bien sûr c'est un champ important celui de la construction des connaissances mais l'essentiel n'est pas là je dirais la plupart du temps l'essentiel est dans la construction de savoir-faire de compétences il faut être capable d'agir dans telle ou telle situation et il faudra voir dans quelle famille de situations on est devenu capable d'agir je suis devenu capable d'écouter je suis devenu capable de répondre dans un temps limité aux questions qu'on me pose pas trop puisqu'on va toucher voilà là on va avoir un signe probant de mon insuffisante capacité à maîtriser le temps voilà parce qu'on est obligé d'aller vite sur la fin mais je pense que la démarche devient facilement claire aux yeux des enseignants c'est comme c'est un triptyque alors c'est un peu comme pour lutter contre le Covid mais mon triptyque à moi c'est identifier les grands les grands les grands types d'attentes pour chacun de ces types d'attentes voir quels sont les espaces d'observation possibles qui sont aussi des espaces de travail pédagogique on les a bien vus dans le cadre de l'évaluation artistique et culturelle et puis ensuite dans chaque espace m'efforcer de trouver des signes de réussite ou des des signes d'échec est-ce qu'on trouve des signes d'échec oui c'est possible c'est ce qu'on appelle les erreurs mais il ne s'agit il s'agit beaucoup moins d'arriver à identifier des erreurs à mettre en évidence des erreurs qu'arriver à trouver des signes qui montrent qu'on a construit une compétence ou alors qui permettent de comprendre pourquoi on n'a pas construit qu'est-ce qui ment où est-ce que ça cloche qu'est-ce qui pêche voilà et donc la troisième phase est celle de la lecture de la copie de la lecture de la prestation il y a toujours une lecture à faire de quelque chose que l'on observe sinon on n'évalue pas alors si je reprends mon exemple pour en terminer avec les élèves de l'exemple de apprendre à devenir capable de c'était danser oui c'était marcher droit danser en concordance danser en concordance alors quelles sont les dimensions observées il me semble quatre dimensions possibles déplacement dans l'espace réalisation des gestes concordance avec la musique concordance avec les autres et il faudra apprécier chacune de ces dimensions en trouvant des signes probants par exemple pour ce qui concerne la première la première dimension déplacement dans l'espace reste statique ou bien se déplace avec lourdeur ou bien se déplace sans gêne ou bien occupe tout l'espace disponible etc et on est invité maintenant à apprécier la maîtrise selon quatre niveaux et donc il faut pour chaque dimension essayer de trouver des niveaux voilà cette démarche permet de donner du sens à ce que l'on fait et d'échapper à l'enfermement dans des pratiques de notation car la notation n'est pas l'essentiel au bout du bout on peut mettre des notes si on le veut si on ne peut pas s'en passer si on addict aux notes mais l'essentiel n'est pas là l'essentiel et c'est l'intérêt de la démarche et de savoir ce que l'on fait en se situant dans une dynamique et deuxièmement d'articuler une démarche d'évaluation avec une démarche didactique une démarche d'enseignement puisque les objets d'enseignement qu'une étude minutieuse des programmes nous permet d'identifier et il faut aller à l'essentiel et retenir les objets essentiels sont par le fait même des objets d'évaluation et donc on fait en même temps un travail d'évaluation un travail d'enseignement le travail d'enseignement prépare et rend possible le travail d'évaluation merci alors je ne sais pas s'il y a-t-il des questions pas de questions pas d'observations à ce stade et je vais vous emmener vers notre dernière on attend on peut en parler oui oui on va en parler parce que ça m'emporte beaucoup je voulais absolument j'ai toujours comment dire j'ai toujours coeur à travailler sur notre propre évaluation et qu'on soit en constante évaluation de ce que l'on fait et du coup je vous ai invité à cette dernière question qui est comment on s'approprie cette démarche d'évaluation dans notre pratique enseignante et vous me l'avez résumé avec trois points sur qu'est-ce que je veux faire moi dans ma classe qu'est-ce que je dois observer et ce que je peux cueillir parce que vous utilisez ce terme comme fait probant alors je veux bien que vous nous présentiez ces trois piliers en essayant d'aller vite très précis pas vite le problème est que précisément c'est parti ouais top départ ce que je veux faire ce n'est pas simplement dans la classe et que pour bien faire ce que je veux faire il faut d'abord que je réfléchis à ce que j'allais faire alors je dirais qu'il s'agit ici en fait on va viser trois 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 espaces de perfectionnement ce que je veux c'est devenir un meilleur concepteur de mon travail d'enseignant je veux devenir un meilleur observateur de mon travail d'enseignant et je veux devenir un meilleur régulateur de mon travail d'enseignant il faut que je devienne mon propre coach c'est comme ça quand on dit coach tout à fait auto coach et comment faire pour parvenir à tout cela et bien je vais me doter de ce que j'appelle une fiche de travail qui va identifier ça va être le fil conducteur de mon auto-évaluation alors ici il faut bien comprendre qu'on va s'inscrire dans une démarche une dynamique d'auto-régulation d'auto-régulation constructive je pense que pour progresser dans les problèmes d'évaluation l'enseignant doit s'inscrire d'évaluation de son propre travail d'enseignant cela revient vouloir progresser dans l'évaluation de son propre travail d'enseignant revient à s'inscrire dans une démarche d'auto-régulation comment et pourquoi et bien précisément par la construction d'une fiche de travail identifiant les principales dimensions les principaux axes de son travail d'enseignant comment est-ce que je peux faire ça je donne deux pistes la première est de se fonder je peux très bien me fonder sur les dix compétences professionnelles je ne sais pas les dix compétences professionnelles des professeurs énoncées par l'autorité éducation nationale tout à fait il y a dix compétences professionnelles et on peut très bien essayer de savoir où on en est au niveau de chacune de ces dix compétences peut-être que certaines sont moins importantes d'autres peut-être que en tout cas on ne peut pas laisser de côté la compétence 4 concevoir et mettre en oeuvre son enseignement et la compétence 5 organiser le travail de la classe et non plus je crois la compétence 6 prendre en compte la diversité des élèves voilà des champs des lignes de lecture de son travail d'enseignant la compétence 7 évaluer les élèves on espère de la croître grâce à ce que l'on fait aujourd'hui voilà ou bien deuxième entrée possible à l'époque à l'heure où triomphe un peu les les méthodologies de classe inversée ou de MOOC Massive Open Online courseuse on peut décrire le travail des enseignants sous la forme de trois grands temps ça c'est moi qui l'ai proposé trois grands temps de travail professionnel ces trois grands temps de travail professionnel serait un le temps de construction d'un contenu de cours vivant et motivant mobilisant de multiples ressources documents animations graphiques etc c'est avant la classe et je pense que c'est une des dimensions essentielles du travail de l'enseignant on peut essayer de progresser pour ce premier temps deuxième temps temps d'encadrement de supervision de régulation accomplie en présentiel en général on ne pense qu'à ça le troisième temps étant celui de la cueillette de faits significatifs au niveau de toutes les lignes de lecture proposées soit par le référentiel des compétences professionnelles des professeurs soit par ce référentiel de temps de travail que je viens de proposer et il faut dresser une liste de faits significatifs de décisions prises d'actes posés qui montrent que l'on va dans le bon sens celui que l'on espérait d'une meilleure construction de cours en distanciel alors par exemple pour l'activité online alors au contact physique des apprenants en classe pour le deuxième temps de travail professionnel avoir mis réellement les élèves en activité proposer des activités variées donner à chacun le maximum d'occasion de s'exprimer faire des pauses synthèse ou des moments de mise en commun etc. et il est évident que les enseignants sont les mieux à même de savoir quels sont les signes probants et ce travail de listage de signes probants possibles qui vont venir donc informer la troisième grande colonne de la feuille de travail il peut être on peut le faire tout seul ou on peut le faire en équipe et je pense que c'est mieux si on le fait en équipe avec d'autres enseignants de son école au niveau élémentaire ou avec d'autres enseignants de sa discipline et l'idéal est d'arriver à faire ces fiches à construire une fiche d'auto-évaluation de son propre travail d'enseignant pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce travail lui donner du sens en l'orientant par rapport à des attentes clairement définies et en prenant des éléments très concrets dans le travail pouvant jouer le rôle de fait probant donc l'objectif ne sera jamais de rendre un professeur capable de s'attribuer ce qui serait comme une note d'inspection l'objectif n'est pas là il est d'augmenter son niveau de performance dans l'auto-régulation de son double travail d'enseignement et d'évaluation voilà ce que j'ai essayé de dire pour aller vite chose qu'on peut tout à fait valoriser lors de nos rencontres nos rendez-vous de carrière par exemple oui bien sûr cette capacité à s'auto-réguler à être capable d'analyser sa pratique est tout à fait bienvenue et fondatrice dans notre développement professionnel merci en tout cas pour cette démarche qui effectivement alors je suis bien consciente et on est bien conscients tous les deux qu'on est allé rapidement là-dessus j'aurais envie de dire pour fouiller et aller au fond du sujet il y a vos ouvrages dont Julia a partagé les références dans le chat donc c'était une mise en bouche c'était une manière j'ai fait le bilan j'ai fait le point en fait j'ai consacré dans ma carrière d'universitaire six ouvrages six ouvrages à l'évaluation voilà donc bon j'ai fait de mon mieux je n'ai pas dit je n'ai pas dit que peut-être pour ce qui concerne l'évaluation des élèves celui dans lequel les enseignants trouveront le plus d'éléments c'est l'avant-dernier il faut être objectif juste voilà l'avant-dernier c'est celui-ci donc l'évaluation à l'école puisqu'il est centré sur ce travail-là dans le dernier j'ai essayé je donne plus d'éléments sur la démarche d'ensemble sur comment dire ce que peut être la démarche mise en oeuvre par des gens qui viseraient l'excellence méthodologique autant que cela puisse se faire sans entrer dans des méthodologies expérimentales qui sont hors de portée d'un enseignant de base et puis j'ai essayé de traiter vraiment sérieusement le plus sérieusement que je l'ai pu le problème des défis d'ordre éthique alors là ça me contraint à rencontrer Kant à rencontrer d'autres Ruvénogiens sur la quelqu'un qui est vraiment très très bien pour l'éthique minimale voilà donc rencontrer d'autres chercheurs mais j'ai essayé de toujours en tirer les conséquences pour le travail d'évaluation et qui irait dans le sens d'une évaluation en visage humain pour ne pas dire humaniste ce qui nous amène à reposer la question de l'humanisme aujourd'hui mais cela va déborder du champ de notre réflexion commune tout à fait mais c'est une ouverture qui je trouve en guise de conclusion va très très bien voilà merci beaucoup en tout cas de vos réponses du partage de cette démarche merci à tous ceux qui étaient là je vous invite vraiment à aller consulter vous inscrire sur nos kits évaluation qui répondent à notre sens en tout cas on a essayé de répondre à ces questions éthiques ces questions d'évaluation positive Marie-Camille sur l'évaluation dans le secondaire a fait un gros travail autour de la note et vous met en réflexion sur ce sujet là donc n'hésitez pas bonne réflexion sur l'évaluation monsieur Hadji merci beaucoup et très bonne fin de journée c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de réfléchir avec vous et je n'ai qu'un regret c'est de ne pas pouvoir répondre à toutes les je vois toutes les questions qui ont été posées à la part vous me les vous me communiquerez là toutes les oui tout à fait oui oui alors là sur les derniers c'est pas des questions c'est plutôt des réflexions sur des remerciements oui oui des réactions des réactions mais tout cela est passionnant pour moi donc j'aimerais bien je vous laisse en prendre connaissance et je vous en remercie d'avance merci beaucoup merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup